Salut à tous, ça c'est Fax, on se retrouve pour le 9ème épisode de l'aventure Minecraft Survive sur le mode Ace on Fire. Lors du dernier épisode, ça y est, on avait tout débloqué, on a battu deux petits dragons et surtout à la fin, un grand dragon, enfin c'est plutôt lui qui m'a battu 10 fois et moi j'ai fini une fois par le tuer, et du coup on a eu ceci, l'œuf de dragon, donc on va pouvoir le faire naître dans cet épisode, ça va être génial, on va enfin avoir un petit bébé dragon, après il va falloir le faire grandir, donc il y a du boulot pour le faire grandir, on n'y est pas encore, on n'est pas encore en train de chevaucher le dragon et de tout cramer, mais c'est ce qui va rendre vraiment le jeu très intéressant, donc c'est super cool. Donc je rentre pour l'instant, enfin je range en tout cas mon casque et mon plastron en écaille de dragon, puisque j'en ai déjà des bleus, et je vais aussi ranger mes os de dragon pour l'instant, je ne vais pas en avoir besoin tout de suite, mais je vais bientôt en avoir besoin. Ensuite, lors du dernier épisode, on avait aussi eu une pioche en diamant fortune 3, efficacité 4 et solidité 2, donc ça c'est super cool également, et donc voilà, tout est bien, qui commence bien, et maintenant il va falloir faire grandir ce petit bébé dragon. Donc ce qu'on va faire pour commencer, c'est qu'on va nourrir les vaches parce que je vais avoir besoin de beaucoup, beaucoup de viande, et donc vu que je vais avoir besoin de beaucoup, beaucoup de viande, et bien il va me falloir beaucoup, beaucoup de vaches. Donc hop, je récupère tout ça, on va même replanter des graines de blé pour avoir encore du blé, pour faire encore plus de reproduction de vaches pour tout à l'heure. Tac, voilà, ça c'est bon, ça c'est bon. Donc c'est parti, reproduction de vaches, bon ça va, je commence avec déjà pas mal de vaches, mais vraiment il va m'en falloir plein, 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 il va falloir remplir l'enclos pour pouvoir, et bien, avoir des gros gros stocks de nourriture. Ensuite, on va aller dans le nether, on va pas faire une très grosse exploration, on va juste aller chercher de la netherrack, parce que pour faire vivre les dragons, en tout cas les dragons de feu, et bien il faut les mettre dans des flammes, et donc la netherrack, c'est je crois le seul moyen, alors peut-être que ça marche avec un feu de camp, mais j'en suis pas sûr, mais c'est le seul moyen. Ah bah attendez, j'ai même pas besoin d'aller dans le nether, hop, voilà, j'ai juste à poser ça. Et donc, bah, c'est le seul moyen d'avoir du feu infini, et donc on pourra poser, évidemment, les oeufs de dragon à l'intérieur. Alors, ce qu'on va faire, c'est que le... Tout que les oeufs de dragon, enfin je dis les, mais j'en ai qu'un évidemment, on les mettra ici à éclore, donc on va se faire, hop, une petite route de 3 netherracks, il va me falloir un petit briquet, je sais pas si j'en ai un quelque part, dans le pire des cas ici, j'ai un silex, donc je peux me faire un petit briquet, nickel, on va allumer la netherrack, tuc tuc tuc, 1, 2 et 3, et on va pouvoir déposer l'oeuf de dragon à l'intérieur, et à partir de ce moment-là, il faudra attendre, évidemment, qu'il puisse éclore, apparemment, c'est une dizaine de minutes, donc je le mets au milieu, là, tchouc, voilà, et on le voit un petit peu, mais bon, il y a les flammes, c'est pas pratique, mais il bouge, voilà, là on le voit bien, il est en train de bouger, ça veut dire qu'il est en train de grandir et d'éclore, donc ça c'est vachement cool, et donc en attendant, on va faire tous les préparatifs nécessaires pour pouvoir accueillir bien ce petit bébé dragon, alors pour commencer, il me faut une tête de dragon, donc mettons celle-ci, que je vais mettre au bout d'un bâton, donc normalement, c'est ça plus ça, pouf, 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 non, pouf, pouf, non, alors est-ce qu'il me faut un dragon de niveau 5 pour faire un bâton du dragon, tchouc, tchouc, voyons voir, bâton de commandement de dragon, oh, bah non, c'est juste qu'il me faut deux bâtons, donc ça va, c'est facile, donc un, deux bâtons et crâne, parfait, voilà, bâton de commandement de dragon, et ça me permettra de leur dire de s'asseoir ou de me suivre, donc ça, ça va être pas mal pour pouvoir les contrôler au début, ensuite, il faut faire, alors ça s'appelle ça, juste à côté là, la corne de dragon, il me faut des os de dragon et un bâton, donc os de dragon, je vais en prendre, et un bâton, j'en ai un, je vais essayer de me rappeler, hop, de mémoire, ça devait ressembler à ça, tac, voilà, corne de dragon, ça va être pour pouvoir transporter le dragon, en gros, quand je vais avoir un dragon, je vais pouvoir le mettre à l'intérieur, comme si c'était, vous savez, la lampe d'Aladdin, là, je vais pouvoir, comme si je pouvais mettre mon dragon, mon génie à l'intérieur, et après, du coup, je vais pouvoir la déplacer, donc ça, c'est super cool, ensuite, ce qu'il faut que je regarde, c'est, bon, ça va, j'en ai un petit peu, c'est ça, c'est des os, ça va me permettre de faire de la viande pour mon dragon, donc, je me rappelle plus la recette, c'est soit ça, soit le contraire, on va voir, ok, c'est le contraire, donc, mettons, plutôt, tchouc, 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 voilà, ça doit être ça, voilà, ça nous fait de la viande de dragon, repas de dragon, et en gros, ça va être, comme, par exemple, si vous donnez des graines à une petite poule, ça augmente sa croissance, elle grandit plus vite, et bien là, c'est pareil, ça permet de faire grandir les dragons un peu plus vite, plutôt que d'attendre, donc, il va falloir faire beaucoup de repas de dragon, c'est pour ça qu'il me faudra beaucoup d'os, alors là, c'est dommage que je n'ai pas un spawner à squelette, ça m'aiderait bien, mais bon, pour l'instant, je n'en ai pas, il faudra beaucoup d'os et beaucoup de viande, d'où le fait, eh bien, que, bah, que je multiplie à fond mes vaches, on va en faire vraiment beaucoup de chez beaucoup, d'ailleurs, vu le nombre de, enfin, vu que ça marche avec n'importe quelle viande, il faudrait aussi que je reproduise mes poules pour avoir plus de 24 poules, et comme ça, quand il y en aura trop, ah, un oeuf pourri, trop cool, faudra que j'en ai, et quand je vais en avoir plusieurs, on essaiera de faire éclore pour avoir un coca-trix, alors, tchouc, voilà, alors, il me faut plein de poules, ouais, très bien, non, ne sors pas, tchouc, tchouc, voilà, donc là, mon objectif, mais non, mais pourquoi tu ne tombes pas dans le trou ? Ok, celle-ci, c'est bon, et donc voilà, quand je vais avoir plus de 24 poules, il n'y aura plus de place pour les poules, et donc, du coup, elles vont mourir, et du coup, on aura de la viande de poule, je sais, ce n'est pas très bien au niveau bien-être des animaux, mais je n'ai pas trop de choix, l'important maintenant, ça va être le bien-être de mon dragon, tac, voilà, et on leur donne tout ça, tchouc, tchouc, histoire qu'elles se reproduisent, et que ça fasse plein de bébés poules, on leur en redonnera encore un petit peu après. Bien, bah pour l'instant, je vais juste rester à côté de mon œuf de dragon, comme ça, et bien, je vais assister à sa naissance, et puis on va pouvoir, à partir de ce moment-là, commencer un peu voir toutes ses caractéristiques, voir un peu comment ça fonctionne, et en attendant, comme ça, mes poules vont grandir, mes vaches aussi, et du coup, ce sera parfait. Vu que je switch de mode entre le mode Pixelmon et Ice and Fire, je change même la version de mon jeu, à chaque fois, il veut me refaire le tutoriel, et je ne sais pas comment désactiver le tuto, c'est embêtant, du coup, voilà, je vais faire le tuto, comme ça, il va être content, et puis c'est tout, quoi, hop, tiens, regarde, pouf, et ça y est, le voilà, du coup, il a éteint le feu, tiens, je vais éteindre le feu, d'ailleurs, oh, il est magnifique, il est trop, trop beau, donc c'est là qu'il faut que je lui dise de ne pas bouger, donc, non, mince, alors, je l'ai mise sur mon épaule, mais du coup, comment on l'enlève, la touche F, attendez, peut-être que ça va être marqué dans les contrôles, on ne s'est pas du tout marqué, alors, est-ce que c'est comme avec les rats, genre, j'appuie sur Shift, ben, voilà, donc ça veut dire que je peux le mettre sur mon épaule, et qu'il est beau, qu'il est mignon, c'est trop, trop la classe, ça, d'avoir son petit dragon sur son épaule, c'est trop, trop bien, et donc, du coup, maintenant, petit bonhomme, vas-y, redescends, et donc, avec lui, je peux lui dire des choses, je peux lui dire, j'ose pas, je vais pas le taper dessus, quand même, ah, voilà, la maison de ce dragon était fixée, ah, je peux lui mettre une maison, et ben, je vais dire, sa maison, c'est là, ouais, alors, en fait, je peux mettre que sur lui, bon, pas grave, ensuite, qu'est-ce que j'ai comme autre solution, la maison a été réinitialisée, d'accord, bien, si je clique sur mon dragon, donc, je vois que mon dragon n'a pas de nom, qu'elle a 20 points de vie, c'est une femelle, elle a faim, elle est à 50 sur 100, et elle est à niveau 1, donc, 0 jours, et propriétaire, c'est cocasse fax, donc là, si je lui donne à manger, normalement, elle va grandir, hop, elle a mangé, elle est à niveau 1 pour un jour, et elle a 70 sur 100, enfin, et si je continue de lui donner, ah, voilà, et elle grandit, mais il ne faut pas que j'appuie sur shift en même temps, mince, mais du coup, là, je l'ai mise sur mon épaule, c'est pas grave, d'accord, très bien, encore, mange encore un peu, voilà, bon, ça la met sur mon épaule, mais au moins, du coup, elle a grandi, elle est niveau 1, 5 jours, donc en fait, j'ai le choix, soit je la laisse grandir toute seule, mais du coup, ça va mettre beaucoup de temps, elle va gagner un jour toutes les, bah, toutes les 10 minutes à peu près, voire même les 20 minutes, soit du coup, et bien, je lui donne à manger, et là, elle grandit, et c'est quand même un peu mieux, hop, je vais dormir, ah, il y a des monstres à proximité, mais cela dit, alors, il faut que je tue les squelettes, pour pouvoir récupérer des os de squelettes, pour pouvoir faire de la viande, voilà, parfait, je vais quand même essayer de dormir un peu, je préfère pour l'instant, m'occuper de mon dragon, que de combattre tous les monstres, bon, j'ai encore un peu du mal avec mon bâton, des fois ça fait des trucs, des fois ça en fait d'autres, là, ça marque, ce dragon vous escorte, ce dragon R, ce dragon se repose, ça c'est bien ça, ce dragon vous escorte, ok, donc pour l'instant, j'aimerais que tu te reposes, voilà, super, comme ça il ne va pas bouger d'ici, j'espère que les monstres ne l'attaquent pas, qu'il n'y ait pas de risque qu'il meure, parce que tout le temps qu'elle est petite, oui, parce que c'est une femelle, tout le temps qu'elle est petite, ça risque quand même d'être compliqué, bon, vu que c'est ma première, on va l'appeler, je l'aurais bien appelé Volcano, mais c'est une, Volcano c'est plutôt un nom de dragon, mâle, alors comment je peux l'appeler, je vais l'appeler Magma, Magma c'est féminin, oui et non, mais ça finit par un A, donc ça fait un peu plus féminin, et du coup, Magma c'est bien, mais je ne sais pas comment on change le nom du dragon, il faut peut-être lui donner juste une étiquette, ou un truc de ce genre, attendez, ici j'ai quoi, là je peux lui donner des trucs, mais je ne sais pas ce que c'est tout ça, donc ça, il faudra que je regarde aussi ce que je peux leur donner, apparemment si, je peux leur donner des armures de dragon, d'accord, des casques, et comment je fais ça ? Avec des blocs, waouh, bloc d'or, bloc de diamant, mais c'est trop trop cool ça, bah je n'ai pas ce qu'il faut, mais est-ce que je n'ai pas assez d'or par exemple, non pas du tout, ah quand même, c'est pas si mal, attendez, je peux peut-être commencer à faire une première, première armure quand même, alors voyons voir, bloc d'or 5, ensuite on va refaire de l'or, tout, voilà, hop, ce qui serait bien c'est de lui faire un casque, alors attendez, tchac, j'essaye, je fais des trucs, voilà, casque de dragon en or, voilà, voyons voir, si je lui donne, non, c'est pas ce que je voulais faire, redescend, tout, est-ce que je peux lui mettre, oh oh oh, comment c'est trop la classe, quand je veux avoir tout mon dragon en or, il va être trop beau, alors là, celui-là, là comme ça, il est magnifique, ça vaut une photo, bon du coup, maintenant mon principal problème, va être de trouver des os de squelette, et faire plein de nourriture, mais la nourriture, du coup, je vais y arriver, avec toutes les poules que j'ai, tout ça, ça devrait bien se faire, mais par contre, c'est vrai que tout ce qui est niveau, bah niveau os de squelette, ce sera un peu plus compliqué, je vais faire revivre 14 oeufs de poules, on sait jamais si j'ai des poules en plus, ça va peut-être commencer à les tuer là, il n'y aura bientôt plus assez de place pour les pou-poules, allez, d'accord, bon bah très bien, pas grave, je peux refaire encore un repas de dragon, donc ça c'est pas trop mal, ce qui est dommage, on peut pas utiliser les os de dragon, pour faire ça, bah non, sinon ce serait un peu genre, ils sont cannibales, donc ce serait pas terrible, tiens, hop, voilà, nickel, mais donc du coup, ouais, j'ai vraiment un problème, un problème d'os quoi, en attendant, pour protéger mon dragon, ici, je vais mettre un nouveau sol, plus joli, et comme ça, on va pouvoir, et bien, mettre le dragon ici, dans le sous-sol de ma maison, comme ça, il va grandir en sécurité, aucun monstre, genre creeper, ne risque de lui exploser à la figure, et ce sera quand même, vachement plus sympathique pour tout le monde, voilà, j'ai fait une petite entre pour mon dragon, donc celui-ci, hop, il va rentrer dans la corne, donc on voit que la corne est allumée, et du coup, je vais le mettre ici au sous-sol, voilà, dans la petite entre du dragon, tchac, parfait, là il est très très bien, il a la classe, et il a la place de grandir, donc je peux m'éloigner un petit peu, sans risque pour le moment, donc ça c'est plutôt bien, ok, bon, maintenant, ce qu'il va falloir faire, ce serait, est-ce que, je vais dans le nether maintenant, essayer de chercher des os de withers, qui me permettrait quand même, de faire pas mal de trucs en trucs de dragon, genre un arc, tout ça serait pas mal, le problème, c'est qu'il faut que je trouve une forteresse, et j'ai pas envie de m'éloigner trop longtemps de mon dragon, alors du coup, il va falloir que je fasse aussi ça, évidemment, il va falloir que je farme énormément de diamants, ce sera cool, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se protéger, plutôt, avant même d'aller d'ailleurs dans les forteresses, on va, hop, mettre tout ça en protection, voilà, on va aller repasser niveau 30 sur le spawner à zombies, et on va du coup, eh bien, enchanter tout notre stuff actuel, histoire d'être quand même vachement mieux, parce que là, j'ai un super stuff en écaille de dragon, il n'y a plus qu'à l'enchanter, et je serai vraiment très très puissant, avec les deux diamants qui me restent, je me fais une épée quand même, pour combattre plus facilement les zombies, parce qu'à chaque fois, je galère, je prends mon épée, je suis niveau 23, donc ça va pas être génial au niveau de l'enchantement, on me propose quoi ? Ah oui, on ne propose vraiment rien, bon, alors attendez, on va prendre genre tranchant, on va la désenchanter, et on va voir, j'aimerais bien avoir, ne serait-ce juste un petit peu de solidité, à la limite, tant pis pour les dégâts, mais de la solidité, ce serait cool, oh, affilage 3, hum, affilage 3, c'est ce qu'il me faut, c'est ce qu'il me faut, bon, alors du coup, je vais me refaire des épées en, je vais me refaire des épées en fer, on va s'en refaire 2, et on va aller passer le level 30, pour mettre affilage ensuite, sur mon, sur mon épée en diamant, on va la faire directement bien, mon épée en diamant du coup, bon, et bah plus tard petit dragon, grandis bien, si je trouve des os, évidemment, de squelettes sur le passage, je t'en rapporterai, comme ça, ça te fera du repas de dragon, alors retour à la maison, niveau 33, donc normalement, affilage c'est bon, autre chose s'il te plaît, pas mal, pas mal, aucun dégâts dessus, mais solide, affilage, recule 2, c'est déjà pas mal, c'est ce qu'il me faut pour commencer, alors après, maintenant je pourrais enchanter mon plastron, mais j'aimerais quand même bien me refaire, si c'est possible, un trident, parce que c'était quand même mon âme préférée, même si je l'ai, je l'ai perdu face au dragon, au moins, c'était cool, je ne sais plus trop ce qu'il me fallait, alors je prends un petit peu au hasard, il me fallait, ah mince, je n'ai pas d'écaille de sirène, ah, il faut que j'aille en chercher, mince, j'en avais récupéré, puis je pense qu'ils ont cramé aussi avec le dragon, bon, du coup, j'ai un arc, mais je n'ai pas beaucoup de flèches, pour les sirènes, je vais peut-être devoir les battre juste avec une épée en diamant, bon, je vais faire la route, parce qu'il me faut absolument mon, il me faut absolument mon, comment ça s'appelle, tiens, je peux pas, ah, je peux lui donner à manger comme ça, ok, donc là, elle est à jour 6, et il me faut absolument mon trident, c'est ça que je voulais dire, alors, il y a deux sirènes là-bas, par contre, cette fois-ci, je ne vais pas me faire avoir, je vais mettre des bouchons d'oreille, pour ne pas avoir de problème avec elle, donc je crois que c'est ça, voilà, bouchons d'oreille, du coup, par contre, je ne vais plus avoir mon casque, tac, voilà, est-ce que ça se voit sur le côté que j'ai mes bouchons d'oreille, ouais, c'est bon, parfait, bien, donc on va essayer d'aller les battre, normalement, ça devrait aller, il y a une épave juste derrière, bon, elle ne me sert à rien cette épave, mais voilà, donc on va abattre les petites sirènes, et puis après, comme ça, je vais pouvoir me faire de nouveau mon trident, et j'espère pouvoir avoir la loyauté 3 dessus, de toute façon, c'est vraiment ça qu'on va chercher dès le début, d'abord la loyauté, avant les dégâts, du coup là, elle ne m'attaque même pas les sirènes, du coup, genre, oh, ça y est, en fait, c'est quand je les attaque, elles ne sont pas contentes, ok, allez, on meurt petite sirène, s'il vous plaît, non, oh là, et dis donc, ne me faites pas des dégâts, s'il vous plaît, c'est pas très gentil, c'était plus facile de les battre avec le trident, évidemment, hop, oh, oh, doucement, doucement, et oh, non, mais je ne vais pas mourir face à des sirènes, quand même, alors, créature maléfique, attendez, hop, il faut que je me régène un peu là, ça va être compliqué, sinon, allez, oh, mais arrêtez, là, bon, attendez, je vais essayer d'aller sur le bord, oh, ben, ça n'a rien à voir entre là où j'ai le trident ou pas, attendez, je dois avoir les flèches, hop, voilà, les flèches qui vont sous l'eau, là, il doit m'en rester trois, c'est pas énorme, mais au moins, j'en tue une, déjà, c'est pas mal, donc l'autre doit pas avoir trop de points de vie, maintenant, ok, allez, meurs, ok, il faut que je voie, les écailles sont en train de couler là-bas, bon, je me débarrasse d'elle si j'y arrive, et puis, elle a craché un espèce de trident, dis donc, oh, ok, elle est morte, bien, quoi, pourquoi je perds des dégâts, stop, ah, mais c'est pas elle qui lance un trident, c'est un zombie, ah, faut que je cours, faut que je cours, parce que lui, lui, s'il me touche encore avec son trident, je peux mourir, et ça, ce serait pas drôle du tout, ouh, j'ai eu chaud, oh, j'ai eu chaud, j'ai eu chaud, pour l'instant, il me touche pas, ça va, bon, j'essaie de me sortir de ce traquenard, et puis, je récupère les écailles, et puis, on retourne à la maison, tout simplement, oh, mais c'est pas possible, déjà, un, j'avais pas besoin d'écailles brillantes, et deux, il me faut un diamant, et j'ai plus de diamant, j'ai utilisé mon dernier diamant, pour faire mon épée, oh là là, quel idiot, bon, ça va que j'ai toujours mon petit dragon dans ma cave, et que tout va bien pour lui, mais, bon, bah du coup, je vais enchanter mon stuff, j'ai pas le choix, oh, ils ont cassé mes bouchons d'oreilles, je vais enchanter mon stuff, puisque de toute façon, je peux pas me faire de trident tout de suite, solidité 3, vas-y, et protection 3, d'accord, c'est pas trop mal, et lui, on proposait affinité aquatique, d'accord, bon, bah pour l'instant, je vais remettre mon stuff comme ça, je vais aller, bah reprendre de l'XP jusqu'au niveau 30, 33 même, pour refaire 2, 3 enchantements, et puis on essaiera de se trouver, par contre, du diamant, pour pouvoir, eh bien, me refaire un trident, voilà, maintenant que j'ai affilage, c'est vachement mieux pour pouvoir récupérer de l'XP, puisque quand on donne des coups d'épée, ça tue tout le monde en même temps, et du coup, je passe directement de, je gagne quasi un level à chaque fois, quand je tue tout le monde, donc c'est quand même vachement cool, on va maintenant pouvoir enchanter les jambières, protection contre le feu 4, tiens, pourquoi pas, allez, je garde, et ici, affinité aquatique, c'est pas terrible, mais j'ai pas trop le choix, et protection 3, ouais, c'est pas génial, mais ça passe, allez, tac, tac, et au moins, j'ai un stuff qui brille, donc il me restera les bottes, et maintenant, il faut que j'aille me chercher absolument, au moins, un diamant, pour pouvoir me faire, pour pouvoir me faire, hop là, non, on descend de là, petit dragon, on est à jour 7, donc je crois que c'est quand on est à jour, non, c'est au niveau des points de vie, là, elle est à 47, quand elle sera, je crois, 116, si j'ai bien vu, c'est sur la vidéo de Mycien, qu'il expliquait ça, elle passerait au niveau 2, et c'est quand elle passera au niveau 3, qu'on pourrait chevaucher le dragon, donc c'est pas tout de suite, donc là, on va aller farmer pas mal, le diamant, l'or, etc, ça me permettrait, à ce moment là aussi, de continuer de faire des armures, pour mon dragon, donc ce serait quand même vachement cool, par contre, niveau nourriture, je suis un peu mal, parce que justement, j'ai tout prévu, enfin, j'ai tout donné, entre guillemets, à mon dragon, et donc du coup, moi, j'ai plus trop de nourriture, donc ça, c'est pas terrible, donc on va recuire 2, 3 trucs, avant de partir, parce que sinon, ça va être assez compliqué, et on va continuer, du coup, et bien, de faire de la reproduction de vaches, et de poules, donc allez-y les vaches, allez, hop, 5, 4, 3, 2, 1, hop, parfait, bien, et du coup, je vais dormir, pour pas qu'il y ait des monstres qui pop, on va aussi nourrir les poupoules, donc c'est parti, donc elle, maintenant, à chaque fois qu'il y a un bébé, et bien du coup, il y en a une grande qui meurt, parce que, il n'y a pas assez de place pour tout le monde, dans cette cage à poules, du coup, pour l'instant, j'ai 2 poulets, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire encore plein d'eux de poules, pour avoir encore plus de poulets, maintenant, j'ai 2 oeufs pourris, je serais bien quand même tenté, dans, de lancer les 2, voir si jamais, j'ai pas un cocatrix qui arriverait, ce serait cool, alors on va voir, 1, oh oui, super, et où, tu vas où ? ok, 2, bon, j'en ai un déjà, donc normalement, il est gentil avec moi, la maison de ce basilic était fixée, ouais d'accord, mais est-ce que du coup, oh un os, très bien, est-ce que du coup, j'ai moyen qu'il bouge pas trop là, attends, bouge plus, bouge plus, bouge plus, stop, maison, bon, elle est fixe, comment je contrôle ça moi, il n'y a pas un autre bâton, un bâton de, je sais pas quoi, un bâton pour cocatrix, de basilic, bâton, carotte sur bâton, bâton de dragon, bâton de la jungle, bâton de l'épouvante, ok, bon, bah on va le laisser là, vu que sa maison est là, je suppose qu'il va, qu'il va tourner tout autour, mais en tout cas, je suis content d'en avoir un, c'est cool, du coup, je commence ma chasse au diamant, à l'or, au lapis lazuli, à tout ce qu'on peut avoir, donc voilà, donc on se retrouve quand je trouve des bons minerais, alors là, j'ai un petit couloir sympa, parce qu'il y a au moins du lapis lazuli, il y a aussi du coup, de l'or, donc ça, je vais récupérer pour pouvoir faire mon armure de dragon, le charbon à la limite, je peux peut-être en prendre un petit peu, ça va me permettre de gagner un peu d'XP, et puis surtout d'avoir du charbon, dans mes fours, maintenant que j'ai fortune 3, c'est quand même plus rapide, et c'est mieux, donc lapis lazuli, pareil, je le ramasse en ayant fortune 3, donc c'est cool, parfait, et on va continuer la petite route, ah, mais j'allais mettre en pause, maintenant il y a du diamant juste ici, donc c'est parfait, hop, un petit seau d'eau, donc du diamant, il va m'en falloir, donc pour faire mon, non, comment ça s'appelle, mon bâton, là, non, pas mon bâton, mon trident, mais il m'en faut plein aussi, parce que j'adorerais avoir une armure en diamant, oula, une armure en diamant pour mon, pour mon dragon, évidemment, alors attendez, on va faire ceci, voilà, on ne va pas prendre de risque, un diamant, deux diamants, c'est tout, ma fortune 3 n'a pas marché, non, ma fortune 3 n'a pas marché, c'est dommage, donc, hop, on continue, encore de l'or, donc c'est bien, je prends, il y en a pas mal, touc, alors, j'ai une autre grosse cavité ici, avec du lapis lazuli, je ne sais pas si je suis déjà allé dans cette faille, ça m'étonnerait que non, mais bon, on ne sait jamais, hop, alors attention à la lave qui me fonce dessus, ouais, je ne sais pas, ah bah si, ça c'est moi qui ai fait le pont, donc oui, je suis évidemment déjà passé par ici, voilà, bon, moi, j'ai pris de la piste lazuli, on peut repartir, du coup, on va partir un peu à l'opposé, si j'ai déjà fait un pont par là-bas, mieux vaut repartir vers le fond, alors, j'ai de nouveau du diamant ici, faudrait juste que j'arrive à fermer cette lave, est-ce qu'il y a moyen de boucher là, le passage, voilà, est-ce que ça va peut-être couler sur le côté, voilà, je vais faire comme ça, ce sera plus simple, parce que sinon je risque de faire des bêtises, et là, hop, voilà, parfait, et je vais même, oh, il y a deux filons de diamants côte à côte ici, oh, oh, doucement la lave, mince, c'était piste que je ne voulais pas, d'accord, donc on va, hop, la fermer par là-bas, touc, comment je peux faire, ici, touc, 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 voilà, là c'est complètement farmé, c'est bon, donc du coup, là je passe de deux diamants à, voyons voir, la fortune devrait marcher, deux, huit, onze, douze, ici j'en ai aussi donc au moins deux, hop, douze, au moins trois, au moins plein, ok, parfait, très bien, tac, vingt-et-un, donc ça commence à être vraiment très très bien, ça va me permettre de faire toutes les armes que je veux en diamant, et même déjà faire un ou deux blocs de diamant, mais là ça ne permet pas encore de faire un plastron, ok, il y a des monstres par là-bas, par contre ça a l'air d'être une grande cavité, wow, oh mais c'est quoi ce canardage là, stop, alors l'avantage c'est que ça va me faire des os, wow, heureusement qu'il est tombé dans la lave le zombie, parce que sinon c'est moi qui y allais je pense, je n'avais pas vu qu'il y en avait, ok, bon, on va tuer tout ce monde là, et donc je vais gagner des oeufs pour faire de la viande de dragon, donc ça c'est très cool, donc merci les squelettes d'être tous présents à cette réunion, c'est très gentil, c'est bien ce que je pensais, je ne ramasse aucun os, voilà, on prend tout ça, on y va, oh, encore un, il y a peut-être un petit spawner ou quoi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de squelettes, mais je ne vois pas de pierre moussue, donc je ne pense pas, ok, très bien, et encore du diamant, on est toujours dans la même cavité, elle est gigantesque cette cavité, donc c'est très bien, bon par contre là, niveau diamant, j'en ai un, mais bon, voilà, je passe à 24, c'est cool, je vais aller chercher l'or là-bas, et apparemment ça continue encore, encore un diamant ici, et en fait, il y en a d'autres, donc très bien, je fais gaffe parce que j'ai, en fait, avec mon recul, j'ai poussé un zombie dans l'eau, donc je pense qu'il est tombé dans la lave, ok, c'est bon, je récupère aussi l'or, donc là je suis à 37 diamants, c'est énorme, c'est pas mal du tout, tout ça dans une seule et même cavité pour l'instant, je n'ai toujours pas changé de grotte, celle-ci est parfaite, elle est très grande, ça part de tous les côtés, donc c'est très bien, on va manger un peu par contre, il ne faut pas mourir, du coup, si vous jouez sur la même map, cette grotte là, elle est quasiment en dessous de ma maison, je suis en moins 1700, plus 1700, c'est les coordonnées de ma maison, si je remonte là, j'arrive à ma maison, donc c'est très bien de savoir qu'il y a, et bien, plein de diamants juste en dessous de chez soi, voilà, donc je suis de retour à la maison, donc là j'ai plein de lapis azuli, c'est cool, j'ai pas mal d'or, c'est bien également, j'ai du fer, donc l'important c'est surtout les diamants, évidemment, un petit peu de charbon, c'est bien, parfait, donc je vais reprendre de quoi faire mon harpon, mon trident, à chaque fois je me trompe, voilà, il m'en fallait trois, je crois que c'est bon cette fois-ci, non, toujours pas, qu'est-ce qu'il me manque ? Ah, un os de dragon, je suis sûr, tac, os de dragon, et là maintenant, trident, trident, parfait, et je peux déjà l'enchanter, donc voilà, objectif affilage, mais du coup, qu'est-ce qu'on me propose ? Non, loyauté, c'est ça, oui, c'est ce que je voulais, loyauté, et par contre, j'ai que loyauté, du coup, est-ce que j'ai moyen d'en faire un deuxième ? Je dirais que oui, normalement, ouais, écaille de serpent rouge, os, voilà, je vais peut-être même en faire beaucoup d'ailleurs, voyons voir, ah, à chaque fois il me manque un truc, qu'est-ce qu'il me manque ? L'écrou de serpent, allez hop, j'en ai plein pourtant d'écrou de serpent, hop, c'est bon, très bien, donc là je suis niveau 27, donc il faut voir ce qu'on me propose au niveau 30, on me proposerait solidité 3, bah il me le faut, il me faut ça, bon bah je re-re-re-pare XP, une dernière fois pour cette vidéo, on va se remettre niveau 33 pour être bien, comme ça je vais avoir deux chances d'enchantement, ça va être parfait, voilà, donc je mets solidité 3 sur mon trident, et impulsion, c'est quoi déjà impulsion ? C'est bien ça ? Non, c'est pas pour voler un peu impulsion ? Je m'en rappelle plus, mais je crois que c'est bien, et du coup, est-ce que je me refais un autre trident, pour avoir un genre empalement, après je crois qu'il y en a qui, ça va pas ensemble, empalement, tout ça, il y a des choses qui vont pas ensemble, je vais reprendre des écailles rouges, tac, je me refais un troisième trident, voilà, et qu'est-ce qu'on me proposerait maintenant ? On me proposerait canalisation, ça je veux pas, canalisation je m'en fiche, mince, bon je prends quand même au cas où, toup toup toup, ouais, que canalisation c'est nul, donc celui-là, on va le désenchanter, et on le gardera, pour plus tard, voilà, du coup on va fusionner déjà, ces deux là ensemble, je peux pas, d'accord, ah si ça y est, loyauté 3, en fait c'est impulsion, qui peut pas marcher, du coup j'ai loyauté 3, et solidité 3, c'est pas si mal, hop, il fait juste pas énormément de dégâts, enfin cela dit, 13 points de dégâts, c'est déjà énorme, donc si, c'est quand même déjà très très bien, donc c'est parfait, je vais me tuer quelques vaches, pour avoir de la viande, et puis pour pouvoir du coup, nourrir mon dragon, tac, j'en ai combien ? 9, il m'en faudrait 10, pour être bien, voilà, bon voilà, avec tout ce que j'ai c'est bon, et les poules, bon elles sont un peu, elles sont pas contentes, on les entend, elles sont un petit peu coincées les pauvres, bien, bon bah du coup, je peux faire qu'une seule viande, parce que j'ai pas assez de, j'ai pas assez de dos, j'ai toujours pas trouvé de spawner à squelette, et ce sera nécessaire dans cette aventure, comment il va mon petit dragon ? Touc, arrête, j'ai pas besoin de mon, hop, voilà, tiens, touc, alors jour 8, elle a 51 points de vie, et je vais lui donner du coup, du repas de dragon, pouf, et donc maintenant on est, comme si on était jour 9, elle a 55 points de vie, très bien, bon bah, va falloir attendre, à la limite, je pense que je vais me mettre un petit peu à FK, pour pouvoir la faire grandir, juste en attendant quoi, parce que sinon je sens que ça va être très très long, avant de pouvoir grimper sur mon dragon, voilà donc pour cet épisode, bah, voilà, on a le bébé dragon, c'est génial, on a le stuff enchanté, ah non, j'ai toujours pas enchanté mes bottes, bon, c'est pas grave, j'enchanterai mes bottes, mais voilà, sinon on est vraiment pas mal, et puis voilà, je suis tellement content d'avoir mon petit dragon, c'est quand même trop trop cool, donc c'est vraiment parfait, voilà, et bien merci à tous d'avoir suivi cet épisode, on se retrouve donc très bientôt pour la suite, n'hésitez pas à mettre un like, et à vous abonner, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada,